C'est plus public, là, tout le monde connaît les antifaux, mais un peu moins les autres. Puis là, on voit qu'il y a vraiment une belle gamme de relève qui s'en vient. La pépinière, on veut savoir ton point de vue, toi, danser. Elles sont bons. Elles sont vraiment bons, les jeunes. Effectivement, c'est toujours ça. C'est l'heureux problème d'avoir des têtes d'affiches. On a besoin de ces têtes d'affiches-là pour créer un effet d'émulation. Il y a eu une Céline Dion qui a fonctionné, alors il y a eu plein d'autres chanteuses par la suite qui ont vu que c'était possible et qui ont essayé de le faire. À un moment donné, il y avait des gardiens de but québécois partout dans la Ligue nationale parce qu'il y a eu un Patrick Roy qui a montré que c'était possible. Puis après ça, les autres ont bien pris la relève. Donc, on a besoin des têtes d'affiches comme des Mickaël, des Sœurs du Four, le Pointe et compagnie. Ils permettent de faire vendre le sport de belle façon. C'est excellent. Mais on a besoin de la relève aussi pour que ça continue. Parce que souvent, on voit quand il y a des grosses vagues de succès, il peut y avoir des grosses vagues d'insuccès par la suite. Là, c'est le fun. Il y a de Vaillancourt qui, lui, est champion du monde junior, qui a encore acquis un autre titre. Je pense que c'est son troisième titre junior. Il y a toujours un saut à faire par rapport à la Coupe du Monde. Au niveau talent, il n'y a pas tellement de différence. C'est souvent aussi la pression d'être dans la cour des grands. Alors là, ça peut sembler un petit peu plus difficile. Mayash Winghammer, qu'on a vu tout à l'heure, super talentueuse. Son père est un pionnier du ski acrobatique, Rick Showinghammer, dans mon temps. Alors, il était à la fin de sa carrière sportive délégué technique. Et puis par la suite, il a continué à faire son ski. C'est une famille de skieurs. Alors, elle est tombée là-dessus. C'est une jeunesse avec elle qui est allée. Par la suite, elle est bonne. Maya, elle est belle skieuse à voir aller, encore en développement à avoir acquérir. Beaucoup d'expérience en skiant avec les grands de ce côté-là aussi. On parlait justement tantôt avec Gabriel, du frein, de le bagage d'expérience que justement s'était affiché là. C'est ça que ces jeunes-là veulent aller chercher. Parce que ça, c'est avec la répétition, puis à force de faire des courses. Mais pour aller plus vite dans la progression. Oui, puis ils sont chanceux parce qu'ils ont les meilleurs avec eux. Alors, ils peuvent copier. Puis c'est ce qui fait le succès d'une équipe. Pourquoi l'équipe est si forte? Bien, c'est parce qu'ils ont un leader qui est Mickaël, qui donne une cadence qui est vraiment sans fin. Mais à l'inverse, plus Mickaël a des coéquipiers qui sont forts, plus ça l'aide à se maintenir au sommet. Si ses coéquipiers étaient inexistants ou pas très bons, c'est difficile après ça de garder toujours le même rythme. Simplement en se mesurant aux autres de l'extérieur. Les autres, c'est ses amis aussi, mais ils vivent ensemble en communauté, en voyageant, tout ça. Donc, c'est important d'avoir les deux de chaque côté. C'est important qu'il y ait une relève aussi, Mickaël. C'est comme l'homme de fer, il est là depuis toujours, mais un jour, il ne sera plus là. Alors, ça prend quelqu'un pour reprendre le flambeau. Et c'est le fun aussi de voir, pour ces jeunes-là, avec les meilleurs, c'est quoi la vie à l'extérieur de la pente. Répondre aux questions, répondre aux questions des journalistes, garder sa motivation, rester calme en tout temps. La préparation mentale en haut de la porte de départ. Oui, puis chaque personne a sa façon de faire. Un Mick va être plus déconcerté. On entendait Chloé et Justine que eux autres sont plus méthodiques, sont plus cartésiennes dans leur approche, dans leur stratégie qui est définie d'avance. Il aura super bien réussi dans les grandes compétitions. Alors là, il l'applique, il essaie de l'appliquer à chacune des courses. C'est une course qui est importante, de ski à la maison. Ça peut être très constructif, comme ça peut être hyper destructif. Quelqu'un qui arrive en vue d'une course à la maison fatiguée, une semaine d'avance, ça va être un fardeau. Ça ne sera pas facile. Puis là, chaque jour d'entraînement devient plus difficile. C'est comme quelqu'un qui va travailler et qui n'a vraiment pas le goût, qui a la tête ailleurs. Toutes ces travaux ne sont pas fameux. Mais c'est ça, c'est à la hauteur. Alors, venir s'entraîner et avoir des résultats négatifs, pour avoir la bonne mentalité, la bonne attitude, faire en sorte que ça devient pénible. Ça peut caler, mais en voyant des têtes d'affiches qui vont si bien, qui donnent un bon exemple, qui ont une façon de faire qui est différente l'une à l'autre. Ça permet aux gens d'avoir des repères. Puis ça, c'est vraiment tripant. Tu sais, des fois, on se dit, comment ça se fait que les équipes gagnantes gagnent toujours? Bien, une équipe qui s'entend bien ensemble, ça crée vraiment… C'est la synergie entre chacun d'eux. La force, ça fait des de l'un. Quelqu'un d'autre est plus fort une journée que l'autre. Puis tout le monde… Oui, ce n'est pas une addition de talent. C'est vraiment un vecteur. C'est une multiplication. Alors, c'est pour ça que quand ça va bien, ça va très bien. Puis quand ça va mal, ça va très, très mal. Tout à fait. Et merci, Jean-Luc. Merci beaucoup. On va entendre ton analyse. Oui, c'est le fun, oui. Merci, ça va être le fun à faire avec Alain. On a fait ça, un champion canadien. C'est ça, vous avez déjà une belle complicité entre vous. Plusieurs années, plusieurs fois ensemble. Oui, c'est le fun de le revoir. Moi, j'étais parti les années précédentes, si je voyais de la Coupe du Monde à distance. Je suis accompagné à des voyages de ski. Là, cette année, je reste à la maison.